C'est un sujet malheureusement d'actualité, les prêtres sont souvent interpellés sur ce sujet, préoccupés, et c'est vrai qu'il y avait une information à leur donner, une information qui était à la fois juridique et canonique. Il était important aussi, dans le cadre de cette journée, de pouvoir leur montrer toutes les avancées qui sont en cours, les avancées aussi bien, bien sûr, d'un point de vue étatique, mais d'un point de vue canonique, de montrer ce qui a été fait aujourd'hui par le Saint-Siège sur ce sujet. Donc, je pense qu'ils ont apprécié d'avoir l'ensemble de ces informations. On a parlé notamment, par exemple, de la question du signalement, c'est-à-dire que lorsqu'un prêtre, dans son ministère, à connaissance de faits, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, effectivement, il y a la prise de conscience, mais une fois qu'on a conscience, il faut quand même avoir les outils pour réagir et la bonne méthode. Et donc, on leur a expliqué l'information qui doit être faite à l'évêque du lieu, Mgr Riaucreux, et ensuite, expliquer ce que va faire l'évêque, c'est-à-dire un signalement. On a expliqué ce qu'était un signalement, ce que c'est des termes, effectivement, que les spectateurs ont peut-être déjà entendu, que les prêtres souvent connaissaient, mais sans savoir exactement ce à quoi ça pouvait correspondre. Le terme, par exemple, dénonciation apparaît souvent, on se dit, il a dénoncé. Non, un signalement, on a rappelé que ce n'était pas une dénonciation, mais c'était des informations qui étaient transmises au parquet, qui a autorité pour enquêter et que la justice puisse intervenir, la justice étatique.